L'économie pour avoir des fonds placants. Principal, M. le leader de l'opposition. M. le Président, aujourd'hui, on apprend que le curriculum vitae de Robert Lafrenière a circulé dans la filière du Parti libéral pour une nomination à l'AMT. Le proposeur, Joël Gauthier, ancien directeur général du Parti libéral du Québec, qui fait l'objet d'enquêtes importantes à l'unité permanente anticorruption. Ma question pour le ministre de la Sécurité publique. Croit-il qu'il soit toujours opportun pour M. Lafrenière d'enquêter sereinement sur M. Joël Gauthier? M. le ministre de la Sécurité publique. Je ne sais pas quelle raison impliquait cet échange de curriculum vitae, mais visiblement, ça n'a eu aucun effet, puisque M. Lafrenière n'a jamais travaillé pour l'AMT. Donc, ça ne devait pas être une influence très, très forte, n'est-ce pas, d'une part. Et d'autre part, le commissaire actuel a été nommé pour un deuxième mandat de cinq ans dans le cadre d'une procédure où il y a eu M. François Côté, ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale, Mme Pauline Champou-Lessage, ex-protectrice du citoyen, M. Marie-Andrée Trudeau, ex-procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales du DPCP. Et ce sont eux et elles qui ont désigné la liste des candidats qualifiés pour ce poste, à l'intérieur de laquelle un choix a été fait. Alors, ce n'est pas M. Lachêne qui a décidé conséquemment, donc, de la nomination du commissaire. Première complémentaire, M. le leader de l'opposition. Effectivement, M. le Président, c'est le Parti libéral qui a décidé de la personne qui a l'enquêté sur le Parti libéral. Et c'est pour ça qu'on propose une nomination aux deux tiers du commissaire pour assurer l'indépendance du commissaire. Et lorsque le ministre indique qu'il y a un choix qui a été fait, on ne sait pas sur quels critères ça a été fait, on ne sait pas si c'était le choix du ministre, mais chose certaine, il y a une indépendance nécessaire de l'UPAC et elle va passer par sa nomination par l'Assemblée nationale, pas seulement par des représentants du Parti libéral sur qui pèsent de sérieuses enquêtes présentement. M. le ministre de la Sécurité publique. M. le Président, on est tout à fait d'accord qu'il est important d'avoir l'indépendance totale du commissaire à l'UPAC. C'est tout à fait nécessaire. D'ailleurs, on veut l'indépendance totale de tous les acteurs du système judiciaire, le DPCP notamment. Et comment est nommé le DPCP? Bien, virtuellement, de manière qui est virtuellement identique à celle que nous proposons dans le projet de loi 107, qui est une recommandation de la Commission Charbonneau. Et il s'agit ici, évidemment, d'assurer l'indépendance. C'est un mandat qui sera non renouvelable avec un comité sélecte de personnes qualifiées pour proposer des candidatures. Mais on adjoint à ça, parce qu'il y a un besoin de transparence. On adjoint à ça une proposition sur un comité de surveillance, qui, lui, pourra être nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale, parce que, lui, il va rendre des comptes à l'Assemblée nationale. Deuxième complémentaire, M. le député de Matane Matapézi. M. le Président, la création d'un corps de police indépendant pour l'UPAC, ça se retrouve nulle part dans les recommandations de la Commissaire Charbonneau. C'est un souhait du Commissaire Lafrenière, puis le ministre a dit oui. Et on voit la transparence qu'il nous est offerte. S'il a ce besoin de transparence, qu'il rende public les rapports provenant du ministère de la Sécurité publique et de la Sûreté du Québec, que le gouvernement refuse de nous donner pour faire notre travail de parlementaire et obtenir la vérité à l'Assemblée nationale, M. le Président. M. le ministre de la Sécurité publique. Effectivement, puis je pense même que le député de Matane Matapézi était d'accord avec l'idée que si l'UPAC devenait un corps de police, ça lui donnerait des outils supplémentaires pour être encore plus efficace. Mais on peut aussi le regarder d'un autre côté. Si l'UPAC devient un corps de police aussi, elle va être assujettie à la loi de la police. Et ça, ça implique toute une série d'obligations. On passe ça souvent sous silence, mais il y a des obligations-là qui vont faire en sorte que les Québécois vont être encore mieux servis par une institution comme l'UPAC. Et on va préserver son indépendance avec un mécanisme de nomination qui est basé exactement sur le mécanisme qu'on utilise pour le DPCP. C'est ça, d'assurer l'indépendance des pouvoirs législatifs et des acteurs du système judiciaire, et d'assurer le maximum d'efficacité et de transparence. C'est ça, d'assurer l'indépendance des pouvoirs législatifs et des pouvoirs législatifs.